YouTube monde, on est là pour l'épisode 3 de comment être connu sur YouTube Où là on va parler de la mise en ligne et de la publication d'une vidéo En fait c'est la même chose Créer une idée de chaîne YouTube Déjà pour commencer il faut se poser cette question là Qu'est-ce qui me passionne ? Et après s'être posé ceci, il faut trouver comment intégrer ceci dans un concept Dans une chaîne YouTube qui risque d'être divertissante, partagée Et enfin il faut se mettre à la place du spectateur En se disant quelles émotions transmettent, pourquoi ils doivent regarder ma chaîne et s'abonner et la partager Et la regarder en fait Après toutes ces questions, il faut par la suite définir les objectifs de la chaîne Quel thème ou concept aura cette chaîne en premier Mais surtout il faut fixer les objectifs en termes de succès Et pour les objectifs, on peut se pencher sur les autres chaînes qu'on regarde Qu'est-ce qui me passionne dans la chaîne de Cyprien par exemple ? Et après il faut noter qu'est-ce qui pourrait se distinguer de l'autre chaîne Oui c'est pas fini, après les objectifs, on passe à l'audience de la chaîne Et ici on doit connaître notre audience On doit déterminer le profil des internautes qu'on est censé cibler Par exemple, si on fait des vidéos make-up Et c'est évident qu'ici on cible l'agente féminine Et la dernière partie, n'oubliez pas qu'on peut regarder YouTube analytique On peut aussi voir qui regarde les vidéos sur un ordinateur, un smartphone Ou si c'est plus l'agente masculine ou féminine qui regarde mes vidéos, etc. La première vidéo arrive les gars ! Alors qu'est-ce qu'il faut pour la première vidéo ? Pour la première vidéo, on peut dire que c'est la première impression Et que cette première impression est importante Ça détermine sa popularité Enfin bref, je vais blablater, blablater encore une fois Enfin bref, déjà quand on met une vidéo, il faut le bon format C'est quoi cette merde ? Après, vous devez savoir que la miniature est importante Il faut la bonne miniature Il faut faire une miniature qui est attrayante Donc vous savez que ça va attirer du monde, du public Et ceci doit illustrer parfaitement le contenu de la vidéo Vous pouvez donc prendre des photos pendant le tournage Qui pourra servir de miniature finale Par exemple ici, on a une vidéo qui parle du poids de l'ombre Oui, c'est débile Et bien là, on a bien une miniature avec une grosse ombre Ça illustre la vidéo Après, petit truc qui vient de ma propre expérience Après, je ne vous garantis pas que ça marche à 100% Quand vous faites la miniature, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du texte du gros texte Elle peut être sur le titre de la vidéo Regardez par exemple, Squeezie se met toujours en scène et il n'y a pas de texte sur la miniature Rappelez-vous de l'épisode précédent, enfin je crois, où je parle d'identité visuelle Et bien là, vous pouvez appliquer votre identité visuelle sur l'icône de la chaîne, sur les vidéos Mais surtout sur les miniatures Ça veut dire le style, les couleurs, la police de caractère, etc. Par exemple, Squeezie, comme je le disais avant, il se mettait toujours en scène sur les miniatures Et aussi sur la chaîne des questions cons de Hugo Tous les arrière-plans, les génériques, la bannière, etc. sont en bleu Ou encore, Antoine Daniel nous insulte en chaque début d'épisode On va ensuite s'occuper des tags Alors pour ce faire, on doit prendre le passage le plus captivant de la vidéo Le plus attrayant quoi Ensuite, on doit décrire ce passage avec des mots en rapport avec ce passage Et pour les mots, on peut utiliser des mots génériques mais aussi des mots spécifiques Et à la fin de la vidéo, on doit mettre la fameuse carte de fin Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? La carte de fin, c'est généralement en fin de vidéo Où là, les Youtubers disent qu'il faut s'abonner à la chaîne, qu'il faut partager la vidéo, qu'il faut mettre un pouce vert, etc. Donc là, je pense que vous avez compris Là, vous pouvez mettre votre carte de fin Enfin, je l'appelle perso carte de fin Mais en vrai, ce n'est pas l'appellation officielle En vrai, il n'y a pas d'appellation quoi Et enfin, je termine sur cette partie en disant que vous pouvez mettre la vidéo en privé Le temps de mettre les infos, le titre, la description, la miniature, etc. Et ensuite, que vous avez mis tout ça, vous pouvez mettre la vidéo en public Et là, tout le monde sera content S'occuper des abonnés Maintenant, pour que les vidéos soient revues et revues Encore une fois, il nous faut des abonnés Ce sont nos plus grands fans quoi Et donc, ça augmente la durée de visionnage d'une vidéo Parce qu'il faut que je précise un truc Depuis plusieurs années déjà sur Youtube Ce n'est pas le nombre de vues qui compte, non C'est la durée de visionnage Youtube cherche à fidéliser ses spectateurs Et donc, la durée de visionnage est plus importante que le nombre de vues Ça veut dire que si votre vidéo qui a seulement 3000 vues a une très grande durée de visionnage Elle apparaît en premier de la liste Même si il y a une autre vidéo à 3 millions de vues Donc, la durée de visionnage est importante Et ça permet de fidéliser les internautes Et pour qu'on ait des abonnés, il faut qu'on ait une configuration de chaîne adaptée Et pour ça, il faut créer une bande d'annonces efficace Mettre à jour l'identité visuelle pour qu'elle soit adaptée à tous les appareils Mettre sur chaque vidéo un titre, une description et une miniature Qui donne une idée précise sur quoi on va tomber sur cette vidéo Oh putain ! Mettre une carte de fin à la proie visuelle et verbale En disant par exemple Hey ! Si tu as aimé la vidéo Tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo Et aussi, tu peux mettre un pouce vert Ça me ferait très plaisir Et surtout, je peux regarder les deux autres vidéos Enfin, les vidéos de mon nez Regarder Youtube analytique Pour voir la durée de visionnage Qui regarde mes vidéos, etc. Et dernier point, il faut essayer de faire des collaborations Avec d'autres chaînes Et sachez qu'il faut toujours mettre du contenu pertinent Le même contenu similaire Sinon, les internautes, enfin les spectateurs Les abonnés, quoi Vont se barrer Et ça, vous le ressentirez très vite Et si vous voyez que la durée de session de visionnage Augmente soudainement Il ne faut pas faire un contenu plus long Si on avait un projet de vidéo de 4 minutes Il faut rester à 4 minutes Voilà, les mecs, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Etc, etc Abonnez-vous à la chaîne Borde de merde Cable de merde Cable de merde Cable de merde Cable de merde